Le conseil municipal de Bobodioulasso à la rencontre des acteurs de l'éducation. Le maire de la commune a conduit une délégation de ce conseil dans plusieurs écoles primaires publiques de la place pour s'enquérir des conditions de travail. Et puis, dans le Kénédougou, les agrumes disputent la place avec notre filière agricole. L'activité emploie beaucoup de producteurs qui s'y mettent à fond, mais l'importation des fruits exotiques cause une situation de concurrence sur le marché qui n'avantage pas toujours la filière. C'est le dossier de ce 19h à voir dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Le conseil municipal de Bobodioulasso a effectué une sortie dans certaines écoles primaires publiques de la place. La délégation conduite par le maire de la commune s'est rendue aux écoles primaires Farrakhan A et B, ainsi qu'au secteur 32. Objectif de la visite, exprimer la volonté du conseil municipal à accompagner les acteurs du secteur de l'éducation qui sont en quête de meilleures conditions de travail et d'apprentissage. Le point de la tournée avec Lamine Carantao et Kadou Romaneki. Dans deux mois, les écoles primaires publiques Farrakhan A et B seront clôturées, fort du maire de la commune de Bobodioulasso. Une délégation municipale a sorti terrain pour constater de visu les conditions d'apprentissage dans les écoles. Avec un filigrane, une volonté manifeste d'offrir un cadre de travail plus approprié aux acteurs du monde éducatif. Nous avions pris l'engagement avec le conseil municipal de travailler progressivement pour solutionner cette situation en collaboration bien sûr avec l'État et beaucoup d'autres partenaires qui oeuvrent dans le domaine de l'éducation. Alors nous essayons de faire un peu les gaz sur le terrain, voir combien de pourcents de notre budget peut aller à l'éducation. Nous sommes fixés pour qu'on puisse aller au minimum à 20% du budget pour l'éducation. Un engagement qui se concrétise ici à travers cette pause de première pierre pour la normalisation de l'école primaire publique du secteur 32 à Wenzelville. Je suis doublement comblé parce que le maire a répondu favorablement à une de nos doléances qui nous tenait à cœur et encore je suis comblé parce que nous allons pouvoir désengorger nos classes qui sont surpeuplées depuis très longtemps. Réhabilitation des latrines, construction de cuisines scolaires et de magasins, équipements des bureaux, des directeurs en armoire et en table bain sont entre autres des préoccupations exprimées par les encadreurs. La chambre de commerce et d'industrie des hauts bassins a été résiliente face à la pandémie du Covid-19 et face à la situation sécuritaire qui ont toutes deux éprouvé le monde des affaires. C'est de l'avis du vice-président de la délégation consulaire régionale de Bobo qui s'est exprimé à l'occasion d'une cérémonie de montée des couleurs nationale. Et pour 2021, le grand défi sera la poursuite des travaux d'extension du port sec de Bobo à Sengourabou et Karim Sissé. Une montée des couleurs sous fond du bilan des activités menées en 2020. Nous sommes à la délégation consulaire régionale de Bobo du Lassau. C'est ici que les premiers responsables d'un haut bassin se sont donnés rendez-vous en ce mois de février pour sacrifier à la tradition. 2020 s'en est allé. Une année qui n'a pas été facile du fait des crises sécuritaires et sanitaires. Des crises qui ont secoué plusieurs secteurs d'activité. Malgré cela, la délégation consulaire régionale de Bobo du Lassau, au dire de son vice-président, a su tirer son épingle du jeu. L'ensemble des recettes au 30 septembre, les résultats étaient atteints à 109%. Les résultats, les réalisations étaient aussi atteints. L'ensemble des programmes et des projets inscrits pour l'année 2020 étaient de 51. 46 ont atteint un taux de réalisation de 114% et les 6 autres sont aujourd'hui à 46% du taux d'exécution. Et pour cette nouvelle année qui vient de naître, les défis sont nombreux. Le défi majeur demeure selon Al-Assad Seymour la poursuite des travaux d'extension et de réhabilitation du port sec de Bobo du Lassau. Le projet a un taux d'exécution aujourd'hui important autour de 20-26% qui était prévu et poursuit toujours en tout cas sa réalisation. Les promesses tenues par les entreprises seront respectées et à la sortie, on trouvera un port sec à mesure de recevoir 3 millions de tonnes de marchandises en lieu et place de 1,5 million de tonnes reçues aujourd'hui. 2021 est aussi une année électorale pour les élus consulaires. Le vice-président invite l'ensemble des acteurs du monde des affaires à une élection apaisée. Le comité national de gestion de la pandémie du Covid-19 et le comité régional du Nord se concertent pour endiguer la maladie qui, on le sait, touche aussi au Ayouïa. Le secrétariat exécutif national a fait le déplacement du chef-lieu de la région du Nord pour une rencontre d'échange et d'information. Bukhari Wedraogo et Moussaki nous font le point de la rencontre. Lavage sismatique de mai avant l'accès à la salle de rencontre. Une rencontre entre le secrétariat exécutif du comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 et le comité régional de riposte du Nord. Objectif, coordonner les actions de lutte contre la maladie pour de meilleurs résultats à travers cette séance de travail. Depuis que nous avons été mis en place en mai, une de nos missions était de coordonner l'action des comités sectoriels et des comités régionaux. Donc nous devrions venir rencontrer les comités régionaux et c'est une lacune que nous avons réparée aujourd'hui. Et deuxièmement, dans cette nouvelle relance de la lutte, les comités régionaux sont très importants. Le vice-président du comité de riposte du Nord explique la situation de la pandémie par une projection. Une trentaine de cas déjà enregistrés avec 234 cas suivis. En pleine explication, le directeur genouard du chercheur informe que Waiwia vient dans le secteur d'essai pu au coronavirus. Le relâchement des mesures barrières est pointé du doigt et il faut davantage sensibiliser. Il faut effectivement qu'au niveau des régions du Nord, nous puissions travailler davantage à responsabiliser les différents acteurs, à impliquer l'ensemble des partenaires dans la question de la sensibilisation, de la communication, pour qu'effectivement nous puissions ensemble mettre en œuvre des actions qui permettent de réduire l'impact et la propagation de cette maladie. Mais le comité régional de riposte du Nord fait face à un problème financier, soulignent ici son président Justin Sommet. Et le secrétaire exécutif du comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid répond. Partout, le problème de l'argent se pose. En ce qui concerne les comités régionaux, c'est une question de planification. Donc nous pensons que ça, ça pourrait être résolu dans les nouveaux plans. La rencontre de Waiwia recommande toujours la formation des agents de santé publique et privée. Les différents comités régionaux sont appelés à des partages d'informations sur la maladie. La province de Quénédougou, grande productrice d'agrumes au Burkina Faso, plusieurs communes en ont fait leur principale activité, aux côtés de la mangue, et autres fruits, et qui accordent donc une grande superficie à sa production. Cette filière contribue pour beaucoup dans l'économie locale et même nationale, mais la filière ne manque pas de difficultés selon les producteurs. L'un des problèmes étant la concurrence des fruits importés sur la question, suivant le dossier réalisé par Koussou Milogo, Siriki Milogo et Saturne Paris. Ce geste, Tolama Baro, dit le lion, le réitère depuis plus de dix ans. Installé à Gyosogo, village situé à 6 km de Gorodara, il est aujourd'hui propriétaire d'un verger de 6 hectares d'agrumes. Je possède dans mon verger de la clémentine, de la mandarine, des tangelots. Mais des difficultés de divers ordres, il n'en manque pas, selon notre planteur. Je suis confronté à deux difficultés majeures. La délégation des animaux et le problème d'eau. Voyez vous-même que ces fleurs qui s'achètent et tombent par manque d'eau. Je suis obligé de parcourir 6 km pour envoyer l'eau afin d'arroser les plantes. C'est vraiment pénible. Malgré tout, Tolama dit « Gagnez sa vie ». Pour ce qui est du tonnage, je ne serai évalué. Les fleurs sont triés en fonction du volume avant d'être comptés. Et en termes de revenus, ça varie en fonction des campagnes. Mais après les dépenses, on peut avoir 1 million, 2 millions ou 2 millions 500 000. Ici, à Gyosogo, la production d'agrumes est l'activité phare de la population. Après la récorde, le triage et le stockage, l'autre paire de manches, c'est la commercialisation. « Maintenant, on paye 6 à 200. On va en vendre 4 à 200. Souvent 5 à 200. Souvent ça monte, souvent ça descend. Si c'est ça, on n'a pas de même prix. Cette année, ça n'a pas donné bien. Si ça donne bien, là, tu viens, il y a tout. Mandarine, Clémentine, Tanjolo, Orange, tout y en a. Voilà, mais cette année, souvent ça, on peut vendre à 1 000 francs. L'autre, là, 500. Mais cette année, on va vendre à 2 000, l'autre, à 1 000 francs. Parce que ça n'a pas donné bien. Ici, sur l'axe Orodara Coloco, des clients viennent presque de toutes parts pour s'approvisionner. Et au dire de ces derniers, il n'y a pas de comparaison possible. Le prix des fruits est plus abordable dans la cité du Verger que partout ailleurs au Burkina Faso. Ici, j'allais déposer quelqu'un à la frontière et je repars à Bogo. Comme j'ai vu les oranches ici. Et je trouve qu'à Orodara aussi, c'est moins cher. Voilà pourquoi je voulais payer. Vous avez pris pour combien ? J'ai payé pour 1 500. Parce qu'à Bogo, généralement, les gens, je paie ça en détail. Ils vont dire que c'est 50 francs ou que c'est 100 francs. Mais c'est comme on m'a montré ici, 1 000 francs, là. Je trouve que c'est beaucoup. Pour cette campagne, ce sont 3 091 hectares d'agrumes qui sont exploités pour 58 145 tonnes. Les communes de Kangala, Orodara, Koloko, Samogoyiri, Morlaba, Ndorola sont entre autres les productrices d'agrumes dans le Kénédougou. Les différents acteurs espèrent une résolution des difficultés qui entravent leurs filières, afin que la culture des agrumes apporte beaucoup plus au Burkina Faso. Le monode, célébré en différé à Kombina Tenga, c'est dans la commune de Garango, au centre-est. Avec le chèque Lamine Bidiga, des fidèles musulmans se sont retrouvés pour des moments de prière, de prêche et de lecture du Coran. Le responsable religieux a saisi l'opportunité pour appeler aux fidèles la nécessité de s'unir pour combattre l'extrémisme violent au Burkina Faso. Reportage Consum Koulibaly et Tanga Kafando. C'est dans une mosquée flambant neuve que le chèque Lamine Bidiga et les fidèles musulmans du village de Kombina Tenga dans la commune de Garango entendent la prière du Moulou. C'est une soirée marquée par l'entrée du Coran, les prêches et les bénédictions, et l'heure de la fête, le chèque après Choubignon. On a prié pour tous les musulmans. A mon pensée, je veux que tous les musulmans soient unis, se aimés. On n'a qu'à s'entendre. Parce qu'on a un seul prophète, un seul Coran, et même un seul Dieu qu'on adore. Mais on voit que le Burkina Faso a une grande situation, il y a la division. On veut être unis, Dieu est l'amour, on doit se aimer. Dieu n'aime pas la division. Mohamed Lamine Bidiga, sous les réseaux sociaux, il nous a encouragé beaucoup. Même étant à l'intérieur, il nous a aussi aidé à pratiquer notre religion. C'est pour cela que nous avons décidé de l'aider pour éduquer d'autres enfants. Nous avons des enfants qui sont au village ici. Donc, en sorte, lui, il est l'encadreur de nos enfants qui sont au village ici. Le mot le hôte de cette année, à Kumbu Nathenga, se tient dans un contexte de Covid-19. Et les musulmans ont également pris pour la santé et la paix au Burkina et dans le monde. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, Windata Nathalie Kaore vous retrouve pour le 20h. Très bonne soirée à tous et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –